Merci. C'est avec un très grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de la néphrolithotomie hypercutanée. Alors, tout a commencé dans les années 70. En 76, c'était la date de la première néphrolithotomie hypercutanée. Johansson, un neurologue suédois, et Fernstor, un radiologue suédois, tous les deux ont eu l'idée d'extraire un calcul rénal à travers une ponction d'un calice. Donc, l'idée est venue par le fait qu'ils ont commencé à cette époque la néphrostomie hypercutanée. Pourquoi ne pas dilater ce trajet de néphrostomie hypercutanée et l'utiliser pour extraire un calcul? Le problème, c'est que la néphrostomie traverse le parenchyme rénal. Et ces deux pionniers avaient très peur du saignement lorsqu'ils dilataient le trajet. Pour pouvoir extraire un calcul à l'époque où on ne disposait pas de moyens de fragmentation de corporel, il fallait dilater le trajet d'une façon assez importante pour pouvoir retirer le calcul. Or, en passant à travers le parenchyme rénal, un parenchyme qui est très vascularisé, ils avaient très peur du saignement. L'idée leur est venue de faire une dilatation progressive. Ils mettaient le premier jour une sonde de néphrostomie, et par la suite, tous les deux jours, il a changé par une néphrostomie plus grande, de deux charrières. Donc la dilatation du trajet prenait 15 jours. Au bout du 15e jour, ces auteurs extraient le calcul sous contrôle scopique. Donc c'est de là qu'il a néphrostomie toute une perte de l'année, en 1976. Le premier article publié dans le Scandinavien Journal of Virology and Neurology en 1976, deux auteurs rapportaient les trois premiers cas. Ils disaient que c'était une technique mini-invasive, très séduisante, intéressante, qui pourrait avoir de l'avenir, surtout dans les cas où les malades étaient déjà opérés, sur les lombes opérées, où il était difficile de revenir par voie chirurgicale. Et surtout, il le dit très bien dans cet article, que les techniques de dissolution des calculs rénaux ont été des techniques sans succès. Donc la naissance était en 1976. Les gens étaient de plus en plus intéressés à cette technique. C'est une technique mini-invasive et très prometteuse. Mais la standardisation de la néphroditotomie percutanée, telle que nous la faisons actuellement, c'est-à-dire dilatation, fragmentation, extraction et sortie, donc on prépare le trajet pour la sortie, la standardisation de la technique a eu lieu en 1981 par WICAM. C'était un Anglais. C'est lui qui a donc mis au point la technique, lui en Angleterre et Peter Alken, de l'autre côté, ont tous les deux eu l'idée, donc mis, standardisé la technique, telle que nous la faisons actuellement avec fragmentation et extraction. Donc la néphroditotomie percutanée est née, c'était une technique séduisante et on se disait peut-être que c'est une technique qu'on va laisser pour les petits calculs. Voilà, parce que ceci nécessite, donc la néphroditotomie percutanée nécessitait une création d'un trajet, une dilatation. On ne pouvait pas dilater pour des trajets assez larges pour pouvoir avec ça le calcul. On se disait peut-être qu'on va les laisser pour les petits calculs urinaires. Jusqu'à, je pense que le rapport de l'Association américaine d'Urologie en 2005 sur les calculs coralliformes, le traitement du calcul coralliforme, je pense que c'est lui qui a donné, qui a instauré la technique de la néphroditotomie percutanée dans le traitement de la dilatation urinaire, une fois pour toutes. Le rapport de l'Association américaine d'Urologie disait que la néphroditotomie percutanée permettait, en matière de calcul coralliforme, donner des résultats comparables à la chirurgie à sel ouvert. Donc, 80% de taux de stone free en matière de néphroditotomie percutanée éventuellement associée à la dilatation sexe corporelle, c'est le même résultat que la chirurgie à sel ouvert. Donc, à cette époque-là, on s'est dit que la néphroditotomie percutanée s'est imposé une place prépondérante dans le traitement de l'anéphroditotomie percutanée. Quelles sont actuellement les indications de la néphroditotomie percutanée ? Je commence par les indications pour que les choses soient claires. Les gros calculs, les calculs dans la taille inférieure de centimètres, c'est la lithotricie sa corporelle, éventuellement l'urétyroscopie souple qui commence à prendre la place de la lithotricie sa corporelle, pour les petits calculs. Mais pour les gros calculs, sans contexte, la néphroditotomie percutanée a sa place. Le calcul coralliforme, les calculs coralliformes, les calculs complexes, la néphroditotomie percutanée a sa place de façon royale. Et aussi, on peut éventuellement l'associer à la lithotricie sa corporelle. La néphroditotomie percutanée est aussi à sa place lorsqu'il y a un échec pour les malades sur lesquels d'autres techniques n'ont pas échoué. L'hytotricie sa corporelle, par exemple. Les malades qui sont particulièrement obèses où on ne peut pas faire de la lithotricie sa corporelle. Donc, c'est là la place de la néphroditotomie percutanée, principalement pour traiter les calculs complexes, les lombes opérées et les calculs gros. Donc, c'est une technique qui est peu invasive, intéressante, séduisante. Mais comme toute technique, elle a ses limites et elle ne permet pas de détrôner d'une façon inconditionnelle toutes les autres techniques. Il faut savoir que c'est une technique mini-invasive, mais c'est une technique quand même invasive. Elle est dotée de complications. Il y a un risque hémorragique. Il y a un risque de blessure d'organes intrapéritonus ou de gros axes vasculaires. Je me rappelle en 1999, alors que j'étais stagiaire à le Mansour, on avait une des complications de la néphroditotomie percutanée. C'était une gaine d'emplates poussée dans la veine cave inférieure et le malade est décédé. D'accord ? Donc, il faut se mettre en tête que c'est une technique qui est dotée de complications. Il ne faut pas la prendre à la légère. Il y a aussi le risque pleural, surtout lorsqu'on est obligé de passer par le calice supérieur ou bien on est obligé de faire une ponction supracostale. La néphroditotomie percutanée, elle peut se faire en décubuleuse ventrale la plupart du temps, mais elle peut aussi se faire par une décubuleuse dorsale, on va le voir. Mais lorsqu'on l'a fait en décubuleuse ventrale, il y a des problèmes liés au décubuleuse ventrale et ses complications anesthésiques. Comment on fait la néphroditotomie percutanée ? On va aborder le volet technique. Le principe est le suivant. On ponctionne un calice, on dilate le trajet et par la suite, on va faire des manipulations endorénales, on explore les cavités rénales, on fragmente les calculs, on extrait le calcul et par la suite, il faut savoir se retirer, on se retire et on s'assure qu'il n'y a pas de saignement. Et par la suite, bien sûr, à la fin, il faut drainer la voie extratrice. Comment on ponctionne ? Comment on guide la ponction ? On peut faire la ponction sous contrôle fluoroscopique. C'est ce que nous préférons en tant qu'urologue. Le contrôle fluoroscopique se fait au bloc opératoire par l'urologue lui-même, c'est la technique la plus utilisée. Le pacification des voies extratrices permet de nous donner une vue d'ensemble du cavité rénale et le pacification peut se faire par une sonde urétérale introduite au préalable par voie rétrograde ou bien, lorsque les cavités sont dilatées et le calcul est radio-opaque, on peut tout simplement glisser une aiguille Chiba perpendiculairement sur le calcul jusqu'à toucher le calcul et utiliser cette aiguille Chiba pour opacifier la voie extratrice. On peut le faire, mais il est préférable de mettre en place une sonde urétérale en début d'intervention qui nous permettra d'avoir une meilleure opacification de la voie extratrice. Le guidage peut se faire aussi par voie échographique. Échographie, donc il faut avoir l'échographe au bloc opératoire, ce n'est pas toujours évident et c'est une technique, donc si on la maîtrise bien, on la fait bien, on fait bien la ponction, mais elle est beaucoup moins utilisée que la fluoroscopie. Le guidage peut aussi se faire par voie scanographique, mais dans ce cas, le malade a son scanner avant de passer au bloc opératoire, on ponctionne le calice choisi, on met un guide dans la voie extratrice, donc on met un pansement sur le guide et par la suite, on transfère le malade au bloc opératoire. Ce guidage scanographique se fait dans certaines situations particulières, surtout lorsqu'on a un rein en fer à cheval, un colon rétro-rénal, une hépatomégalie, les malades qui ont des splenomégalies où on a peur de ponctionner, de passer à travers le foie ou bien à travers la rate. Avant de mettre le malade au bloc opératoire, il faut prendre certaines précautions. La première, je pense qu'il est nécessaire actuellement que notre malade ait un scanner préopératoire. Avant, on ne demandait pas de scanner, on faisait une infrolytotomie percutanée sans problème, jusqu'au jour, dans notre service, on a eu une complication majeure, une ponction transcolique. Et c'est à partir de cette date-là que j'exige que le malade ait un scanner préopératoire. Parce que le scanner permet de planifier l'acte et évite certaines complications. Regardez sur ce cas particulier. Donc, on a un calcul pélic et un calcul calicelle inférieur. Les reins, les cavités rénales sont dilatées. C'est un très bon cas de néphrolytotomie percutanée. Mais si vous voyez sur les clichés du scanner, vous voyez, nous sommes dans la situation exceptionnelle, moins d'un pour cent des malades qui ont un colon rétro-rénal. Si on opère sur uniquement les données durographie intraveineuse, on va se trouver avec une aiguille qui traverse le colon, une néphrostomie qui traverse le colon. Donc, je pense qu'il est actuellement nécessaire que tous les malades qui vont faire une néphrostomie percutanée aient un scanner préopératoire. Par la suite, il faut que votre malade ait un examen cytobactériologique des urines négatif et dans le cas où il est positif, il faut bien mettre le malade sous antibiotérapie préopératoire. Parce que, imaginez-vous qu'on va ponctionner des cavités rénales, on va dilater, on va mettre une gaine d'emplace et on va travailler avec du liquide d'irrigation sous pression, sous basse pression, mais sous pression quand même dans la voie extraitrice. Si les urines sont infectées, on risque d'avoir des décharges sceptiques opératoires et des complications infectieuses qui peuvent être sévères. Votre malade doit avoir des tests de coagulation, ce qui est normal, il faut arrêter les anti-agrégants plaquettaires, avoir une consultation pré-anesthésie et le médecin anesthésiste doit être au courant que notre malade va être anesthésié et mis en décubulitis ventral pendant une heure, deux heures, deux heures et demie, donc ça peut prendre du temps et votre malade doit tolérer le décubulitis ventral et on va commencer bien sûr avant la nephrolux hypercutanée ou le tout premier acte lorsqu'on commence l'intervention, on commence par mettre en place une sonde urétérale à bout ouverte pour permettre de ne pas sécher la voie extraitrice et elle va nous guider pour le choix du calice et la fonction. Voici la position du malade, on met le malade en décubulitis ventral donc plat, bas deux, on n'a pas besoin de le casser, je pense qu'il n'est pas nécessaire en cas de ce malade surtout lorsque certains malades sont obèses et qui ont des fesses assez proéminentes le fait qu'il y ait des fesses proéminentes ça va gêner le mouvement du néphroscope et on peut dans ce cas casser le malade casser la fosse lambert et avoir donc une meilleure maniabilité du néphroscope. La table opératoire donc il n'y a pas beaucoup d'instruments quelques anciens instruments le néphroscope, le lithoplast, les dilatateurs, quelques pinces, ciseaux et donc le scope qui est mis du côté opposé à l'opérateur. La technique de ponction on va commencer par opacifier la voie extraitrice, choisir un calice et par la suite on doit ponctionner ce calice. Les techniques de ponction il y en a plusieurs mais il y en a deux principalement qui sont les plus utilisées la technique de l'œil de bœuf et la technique de triangulation. D'accord ? Mais aussi au début de notre expérience je vous donne donc c'est une technique qui n'est pas décrite mais c'est une technique que j'ai utilisée au début de l'expérience parce que pour diminuer le nombre de ponctions et le temps de ponction c'est la détermination de l'angle d'inclinisation en fonction de la profondeur je vais vous l'expliquer et aussi la technique de Lawson c'est une ponction rétrograde à travers donc en utilisant un guide rigide je vais vous l'expliquer c'est une technique qui est délaissée. Tout d'abord lorsqu'on a notre malade sur table on doit choisir un calice à ponctionner le meilleur calice doit être celui qui donne un meilleur accès au calcul rénal il doit être postérieur puisque je vous décris pour le moment la technique avec un malade qui est mis en procubitus en procubitus ventral donc on va ponctionner le malade par derrière et au niveau du dos et il faut qu'on choisisse un calice postérieur parce que si je ponctionne un calice antérieur le guide va s'enrouler dans ce calice il ne va pas passer dans le pied lent et je ne pourrai pas utiliser ce guide comme sécurité pour dilater le trajet donc je dois choisir un calice postérieur et si je ne sais pas je ne suis pas sûr que le calice qui me convienne le mieux que j'ai choisi soit postérieur ou pas on peut à travers la gaine l'ascendorétérale qui est donc au niveau du pied lent injecter quelques cc d'air on va injecter un peu d'air dans la voie extractrice et l'air étant léger il va monter en haut donc il va passer au niveau des calices postérieurs et vous voyez très bien ici que la bulle d'air elle est dans un calice postérieur c'est ce calice là qu'on pourrait choisir d'accord la technique de l'œil de bœuf c'est simple donc vous avez votre scope perpendiculaire vous dire et vous choisissez le point d'entrée habituellement le point d'entrée est relativement fixe on passe de travers de doigt au-dessous de la masse donc au-dessous de la dernière cote de travers de doigt donc latéralement à la masse sacro-lombaire et on a le point d'entrée de l'aiguille à partir de là je vais mettre mon aiguille et diriger l'aiguille vers le calice que j'ai choisi donc le plan antéro-postérieur va me permettre de choisir de diriger l'aiguille dans le plan horizontal droite-gauche il me reste l'inclinaison de l'aiguille c'est ça la difficulté le plan horizontal je le choisis par le fluoroscope et par la suite il me reste le degré d'inclinaison c'est là la technicité donc pour connaître le degré d'inclinaison deux façons de faire ou bien je ramène donc je ramène le fluoroscope dans l'axe dans l'axe du calice et de telle sorte que le calice que je voyais donc de profil je le vois de face je le vois sous forme sous forme donc d'un cercle et je vais mettre mon aiguille perpendiculaire au rayon de telle sorte que mon aiguille donc ne se voit que sous forme d'un point donc un point dans un cercle c'est l'œil de bœuf d'où la technique de l'œil de bœuf j'ai déterminé de ce fait l'angle d'inclinaison de pousser mon aiguille et mon aiguille passera dans le calice la deuxième façon de faire c'est la triangulation c'est la technique de triangulation toujours première étape notre fluoroscope perpendiculaire au malade et on va diriger notre point d'entrée est relativement bien connu donc relativement le même je vais diriger mon aiguille vers le calice d'accord droite-gauche j'ai mon plan donc je dirige l'aiguille dans le plan horizontal et je vois que mon aiguille donc la direction de l'aiguille se fait dans la direction du calice il me reste toujours l'angle l'inclinaison imaginez-vous que je connais ce plan-là il me reste à reconnaître l'inclinaison imaginez-vous que je tourne un peu je baisse un peu et je regarde l'inclinaison donc la direction de l'aiguille par rapport au calice c'est comme si j'ai tourné la tête un peu en fait je vais tourner le fluoroscope et je vais voir le calice de côté et je vais essayer de diriger l'aiguille vers le calice et de ce fait j'ai déterminé l'angle d'inclinaison il ne me reste qu'à pousser et mon aiguille va passer dans le calice dans le calice choisi d'accord ce sont deux techniques qui sont presque infaillibles vous pouvez faire autrement une autre technique beaucoup plus simple choisissez votre direction sur le plan horizontal dans le plan horizontal et par la suite passez à 45 degrés et vous poussez d'accord si vous voyez que l'aiguille en se rapprochant du calice du fond de calice elle déforme le calice c'est la bonne direction sinon retirez-vous passez un centimètre en bas retirez-vous passez un centimètre en haut et d'une façon générale on y arrive surtout si les cavités rénales sont dilatées si les cavités ne sont pas dilatées on peut les mettre sous pression on va les gonfler un peu par le produit de contraste injecté par l'ascendure rénale et on y arrive d'une façon générale d'accord donc c'est ce que je vous ai expliqué la détermination de l'angle d'un calice en fonction de la profondeur pendant les 100 premiers cas personnels que j'ai fait j'avais quand même des difficultés les 50-100 premiers cas quand même j'avais une difficulté à ponctionner le calice de façon rapide donc il fallait plusieurs fonctions alors ce que je faisais l'astuce que j'ai trouvée c'était la veille de l'intervention je faisais descendre mon malade à la salle donc à la salle d'écho au sous-sol et je mettais le malade en position ventrale et je lui faisais une échographie je mesurais la distance entre la distance entre le groupe caliciel calice inférieur et la peau du malade donc j'avais une idée sur la profondeur du malade la profondeur moyenne c'est de 6-7 cm d'accord la profondeur du malade d'accord une fois que je connais que mon rein sur table opératoire mon rein se situait à 6 cm à partir de la peau ou bien 7 cm à partir de la peau vous voyez ce que je fais donc c'est une donc c'est une on revient un peu nos connaissances en géométrie vous connaissez cette profondeur le point d'entrée est là il me reste cet angle je mets mon aiguille sur le sur le calice donc en le repérant par voie scopique sur le calice que je vais ponctionner je mets une petite réglette sur le point d'entrée et je mesure exactement je recalcule la profondeur du malade sur ici au niveau du point d'entrée et j'ai l'inclinion de l'aiguille je fais tout simplement une transdation et en poussant l'aiguille directement je suis dans le calice donc c'est une façon de faire ça peut aider surtout si les gravités rénales sont un peu dilatées ça passe de façon rapide sans aucun problème d'accord la technique la ponction rétrograde de la technique de Lawson l'idée était la suivante pourquoi ponctionner donc de dehors en dedans pourquoi ne pas ponctionner de dedans en dehors donc l'idée était la suivante si on donc on faisait on montait une sonde de rétérale déquiable déquiable et par la suite dans cette sonde on faisait passer un vide rigide qu'on récupère par la peau d'accord donc c'est donc technique de Lawson théoriquement c'est une technique qui est très intéressante mais elle n'a pas eu de succès et elle est abandonnée donc on a vu comment on dirige notre aiguille et comment on ponctionne par la suite quel calice fonctionner on peut ponctionner le calice inférieur moyen supérieur d'accord l'inférieur ou bien le supérieur ou bien le moyen on choisit le calice en fonction de la distribution de la masse lithiasique en fonction de donc de la taille du calcul de la position des cotes et d'une façon générale si on peut passer par le calice inférieur et si le calice inférieur nous permet de résoudre le problème du malade il vaut mieux passer par le calice inférieur et éviter les calices moyens et supérieurs surtout le supérieur si on peut l'éviter parce que le supérieur il est la fonction supracostale elle est associée à un risque quand même de 15% de complications pleurales ce qui est quand même gênant d'accord donc on peut passer par voie supra-costale mais lorsqu'on passe par voie supra-costale il faut toujours garder à la tête que la plèvre ça peut se trouver d'une façon générale au niveau de la moitié interne de la cote donc si on ne peut pas ponctionner ça va être au niveau de la moitié externe de la cote c'est à partir de là qu'on peut ponctionner d'accord une fois qu'on a ponctionné on met notre guide de sécurité au niveau de l'urtère si on arrive à le faire dans la vessie si on arrive à le faire plus on pousse notre guide en profondeur mieux c'est on est plus en sécurité mais sinon si je passais au niveau du calice inférieur si je ne peux pas faire passer mon guide au niveau de l'urtère je pourrais passer au niveau du calice supérieur par la suite on va commencer à dilater le trajet de ponction deux façons de faire on peut les dilater par voie par exemple les dilatateurs télescopiques d'alcaine donc on fait une prédilatation par le dilatateur apatia et par la suite on va mettre l'artiste centrale et le dilatateur télescopique d'alcaine oui la gaine de travail c'est la gaine d'emplates autre façon de faire mais qui est beaucoup plus onéreuse c'est l'utilisation de ballons de dilatation ballons de dilatation sont très intéressants ils permettent une dilatation rapide excellente mais ça coûte cher ça coûte cher et ce sont des ballons à usage unique les caractéristiques des ballons il y a plusieurs types de ballons qui sont caractéristiques caractérisées par la longueur la longueur utilisable donc de dilatation et par la pression maximale de dilatation on a les ballons d'X-Force de balles qui permettent une dilatation jusqu'à 30 atmosphères alors que ceux de Boston scientifique c'est 17 atmosphères la dilatation de ballons par ballons donne moins de dommages par enchimateux c'est plus rapide c'est plus simple mais moins de dommages par enchimateux et théoriquement moins de saignements dans une série publiée en 1997 sur 50 cas de dilatation par ballon il y avait 10% de taux de transfusion uniquement et pour 100 cas dilatés par dilatation axiale 50% de malades nécessitaient quand même une transfusion une fois qu'on a dilaté on a mis en place la gaine dans platz on va inspecter la voie extraitrice voir le calcul et on commence la fragmentation la fragmentation de la litiase peut se faire soit par voie balistique soit par voie ultrasonique la combinaison ultrason balistique ou bien par le laser olumine personnellement je préfère la lithotricie balistique uniquement même donc on dispose dans le service de l'ultrasonique mais je pense que c'est inutile parce que pour moi pour la néphrolytotomie hypercutane et puisqu'elle est dédiée à traiter de gros calculs je préfère fragmenter le calcul en 3, 4, 5 gros fragments et les extraire par pince c'est mieux que de le casser en petits fragments qui vont s'éparpiller dans le rein avec l'irrigation surtout si le rein est dilaté et on aura de problèmes à récupérer ces calculs donc on n'a pas besoin d'une fragmentation fine on n'a pas besoin d'une aspiration au fur et à mesure qu'on fragmente on fragmente en gros fragments un extrait quelques fragments litiasiques et on débarrasse notre malade de la litias de façon générale d'une façon rapide c'est mieux que de faire une fragmentation fine donc je ne vois pas de place pour moi il y a certainement de la place mais je ne vois pas vraiment un intérêt particulier pour le laser en lui-même en matière de néphrolytotomie hypercutanée classique pour les mini-pertes les ultra-mini-pertes etc on peut en discuter mais pour les gros calculs où on va dilater jusqu'à 30 charrières il vaut mieux utiliser l'algétricie balistique c'est rapide et c'est simple et par la suite on extrait le calcul par des pinces une fois qu'on a terminé l'extraction du calcul il faut se mettre en tête que nous avions un rein qui était intact on l'a perforé on l'a dilaté on l'a dilaté donc on a créé un trajet et qu'on a dilaté dans le parenchyme rénal qui est très vascularisé et avec un risque de saignement important et par la suite on a un rein qui est troué dans la voie urinaire de façon générale lorsqu'on fait un trou il faut drainer pour que ça cicatrise sinon on va avoir une extravasation d'urine on va avoir un urinant mais des complications donc on a fait un trou dans le rein on doit drainer la voie extraitrice classiquement le drainage se faisait par voie externe c'est à dire par néphrostomie en mettant en place une néphrostomie systématiquement dans la voie urinaire après une fois qu'on a terminé la néphroditotomie percutanique et on disait classiquement que la néphrostomie permettait de faire l'hémostase du trajet et d'ailleurs on a tous clampé la néphrostomie pendant deux heures en post-opératoire pour faire l'hémostase il y a ceux qui mettent une sonde vésicale dans le rein ils gonflent le ballonnet dans le pied lent et ils tirent un peu pour faire l'hémostase et voilà et par la suite donc l'hémostase la néphrostomie on disait qu'elle faisait l'hémostase du trajet elle draine les urines et aussi elle laissait le trajet qu'on a créé ouvert dans l'optique d'un second look si jamais j'ai oublié des calculs ou j'ai découvert en post-opératoire qu'il y avait des calculs encore sur place de gros calculs si je dois revenir faire une deuxième NLPC dans les jours qui suivent je garderai le trajet ouvert c'est un avantage à la néphrostomie or réfléchissons bien la néphrostomie permet de faire l'hémostase du trajet non c'est faux on dilate à 30 charrières 1 cm et la néphrostomie qu'on met c'est une néphrostomie 18 charrières 6 mm donc on ne peut pas tamponner un trajet de 30 charrières par une sonde néphrostomie de 18 charrières donc la néphrostomie ne fait pas l'hémostase l'hémostase se fait toute seule il faut tout simplement viser le fond du calice pour ne pas passer à travers des grosses artères de grosses artères interlobaires d'accord bon l'hémostase le problème l'hémostase c'est fini la néphrostomie ne fait pas l'hémostase la néphrostomie draine les urines oui mais on peut la drainer d'une façon beaucoup plus élégante la double J on peut mettre un centre double J un drainage interne et je débarrasse le malade de cette sonde de néphrostomie et de ce sac à urine qui va trimballer avec lui la possibilité d'un second look oui mais pas toujours si je laisse du gros calcul en place si j'envisage un père opératoire de revenir sur mon site opératoire je laisserai en place une sonde de néphrostomie mais d'une façon générale laisser en place une sonde de néphrostomie d'une façon systématique ce n'est plus justifié et d'où est né le principe de la MLPC tubeless sans drain et le principe est né donc le principe le suivant la néphrolétotomie percutanée est un traumatisme rénal réglé qui guérit moyennant un drainage adéquat on applique à la néphrolétotomie percutanée le principe de la contusion rénale en matière de contusion rénale même si on a un gros zérohématome on n'opère plus on met le malade on surveille notre malade on met sous antibiotérapie sous antibiotique et on draine la voie extratise par une sonde double J si jamais il y a une grosse extravasation mais sinon on n'a pas besoin de cette de cette sonde de néphrostomie donc c'est clair la néphrostomie ne sert plus à rien et il y a plusieurs études qui l'ont confirmé je vous ai mis les premières études en 97-2006 ce sont là où on a beaucoup plus on a le plus parlé de la NLPC tubeless on voit les premiers cas une série de 36 NLPC bilatérales bien sûr 32 n'ont pas eu de mise en place de sonde double J 33 NLPC drainé par sonde double J pas de complications 37 NLPC sans drainage 2 complications à type de saignement voilà pas trop de complications pas de problème on peut ne pas mettre en place une sonde néphrostomie une revue systématique de la littérature en 2011 donc 2012 a été publiée et là on voit les auteurs ont étudié 24 études on revit 24 études retenues pour analyse et les conclusions c'est que la néphrolutotomie hypercutanée tubeless est une alternative viable à la NLPC classique la sécurité du malade est préservée elle peut être utilisée dans les cas difficiles de la NLPC d'accord est-ce que en mettant en place uniquement une sonde double J est-ce que le malade n'a pas plus mal parce qu'il y aurait des cailloux qui se forment au niveau du pied lent ça va obstruer la sonde double J ne permet pas de drainer correctement une voie extraitrice qui saigne est-ce que le malade ne serait pas particulièrement mal à l'aise les premiers jours non étude de l'échelle visuelle analogique donc de la douleur agit un post-opératoire pas de problème pas de complications particulières pas de douleurs particulièrement élevées en mettant en place une sonde double J ou bien en ne mettant pas du tout de sonde par rapport à ceux ou en drainé par la néphrostomie le coût de la néphrostomie tout une hypercutanée bien sûr en naissant un malade traîné avec une sonde de néphrostomie 3, 4, 5, 7 jours bien sûr ça retentit sur le délai de reprise de travail et ça a un coût sur la société bien sûr une comparaison des complications en comparant les complications notamment on devrait s'intéresser tout simplement aux deux complications à laquelle on s'attend le saignement parce que la néphrostomie on pensait qu'elle permettait de mettre en place donc de faire les moustaches le saignement et l'urinome la présence d'urinome pas de problème pas de risque particulièrement élevé plus élevé d'urinome et pas de risque de saignement post-opératoire lorsqu'on n'est pas de sonde de néphrostomie donc d'une façon ce que nous faisons actuellement c'est qu'on ne met plus de sonde de néphrostomie depuis des années depuis des années on ne met plus de sonde de néphrostomie et on est allé encore plus on met en place une sonde double J par voie intégrale et on laisse le fil de rappel de la sonde double J sorti par l'orifice de néphrostomie et le quatrième jour le malade revient à la constation on retire la sonde double J d'accord en tirant uniquement sur le fil qui est laissé de rappel au niveau de l'autre orifice d'entrée on peut tout simplement retirer la sonde double J par l'orifice de la NLPC aucun problème quatrième jour le malade est débarrassé de ce calcul et il est débarrassé de la sonde double J donc l'hémostase du trajet se fait spontanément on n'a pas besoin de coaguler le trajet en sortant vous allez trouver ça dans des articles on n'a pas besoin de coaguler le trajet en sortant on n'a pas besoin de mettre d'injecter du flow seal donc de la colle biologique dans le trajet en sortant on n'a pas besoin de tout ça d'accord notre expérience dans le service on est à près de 700 cas de néphrostomie par clitanie l'expérience a commencé en 95 une seule ponction en calicène inférieure c'est notre donc de façon générale on fait une seule ponction on est arrivé exceptionnellement de faire deux ponctions de caliciel un cas de décès donc par choc septique trois néphrectomies d'hémostase 20 échecs de ponction une plaie colique le taux de succès de stand free 75% depuis 2005 en fait donc on a commencé par quelques cas de tubeless et par la suite ça devient généralisé maintenant donc 250 cas de NLPC tubeless l'âge moyen des malades 46 ans la taille du calcul c'est assez important 3 centimètres et demi ponction unique du calice inférieur on fait un drainage par une sonde double J intégrale et pas d'utilisation démostatique la durée opératoire 100 minutes l'hospitalisation post-opératoire deux jours en moyenne maintenant les malades quittent le lendemain le lendemain de l'intervention les malades sortent avec une sonde vésicale qu'on laisse quatre jours qu'il revient à la concession le quatrième jour pour l'enlever et il sort avec la sonde double J avec un rendez-vous de la blason de cette sonde dans trois semaines et un mois les complications de tubeless 6 cas de pyrénéphrite 5 cas de transfusion massive donc uniquement les malades qui ont vraiment saigné j'ai mentionné uniquement les malades qui ont vraiment saigné 5 cas de transfusion massive 0 cas de fissile urinaire 0 cas d'urinome le taux de stone free est de 72% en 2005 je vous dis que le premier cas où j'ai décidé de faire une effrode de tomie percutane et tubeless j'ai demandé à la nécessité au niveau de l'ancien service j'ai demandé à l'anesthésiste d'endormir le malade pendant une heure en poste donc une fois que j'ai terminé j'ai terminé je lui ai demandé il faut le maintenir endormi une heure pour surveiller j'avais très peur du saignement pour surveiller les constantes hémodynamiques et avec une boîte opérante donc une boîte de chirurgie sur table ça s'est très bien passé les 10 premiers malades on s'est mis donc on s'est mis d'accord à faire systématiquement un scanner en poste opératoire à J1 tous les malades tubeless scanner regardez ce qu'on trouve rien rien du tout petites encoches petites encoches au niveau des parenchymes une petite densification de la graisse périnale pas de saignement pas d'extravasation pas d'urinome rien du tout lorsque votre ponction est faite correctement lorsque vous visez le fond du calice lorsque vous évitez les artères interlobaires et il n'y a pas de saignement périopératoire donc périrénal il n'y a pas d'hématome il n'y a rien du tout vous avez le lendemain votre malade va très bien et il n'a rien du tout d'accord et voici donc quelques résultats de nos malades donc de la néphrologie de la pitane de tubeless calcul pélicaliciel inférieur cavité relativement dilatée j'ai un post-opératoire double G en place stone free d'accord donc les avantages de la néphrologie de la tutomie percutanée tubeless c'est un meilleur confort post-opératoire le malade n'aura pas à traîner cette centre de néphrostomie avec ce sac à urine moins d'un algésique post-opératoire avec une convalescence post-opératoire qui est courte les inconvénients c'est qu'il n'y a pas de possibilité de second loup donc si l'intervention se passe mal c'est à dire je n'enlève pas tout le calcul je laisse de gros fragments et j'envisage éventuellement une deuxième NLPC autant laisser en place la centre de néphrostomie et reprogrammer le malade la semaine prochaine d'accord risque hémorragique hypothétique mais le renseignement en matière de néphrologie hypercutanée se fait lorsque la conxion se fait mal se passe mal lorsqu'on ne vise pas de fond de calice la technique donc la technique dépend de la procédure et du tournement de gestes donc la tubeless elle est indiquée s'il n'y a pas de calcul résiduel important en nécessitant une révision il n'y a pas de sainement important en pair opératoire donc jusque là je vous ai parlé de la technique en procubitus c'est celle que nous faisons on met le malade en anticubitus ventral et on ponxionne mais il y a aussi la position de malade en anticubitus ventral peut être problématique surtout il y a certains malades qui sont obèses qui sont en bancopathe chronique qui ne peuvent pas supporter les décubitus ventral donc si on pouvait les opérer en décubitus dorsal ça faciliterait la vie d'où est né le principe de la néphorotopimicacté en décubitus dorsal et c'était Valdivia donc en 87 il y en a eu l'idée de au lieu de mettre le malade sur le ventre il le met sur le dos en position donc en l'inclinant légèrement en position 45 degrés de telle sorte à pouvoir travailler sur les forces lombaires alors que le malade est en décubitus dorsal et de là donc Evaldusa donc a dit s'est dit pourquoi ne pas puisque le malade est en décubitus dorsal pourquoi ne pas écarter les jambes et on va pouvoir aussi profiter de l'accès à l'urterre donc par l'urteroscopie souple en cette position donc le principe c'est clair exactement exactement la même chose donc la technique de ponction est la même sauf qu'au lieu de ponctionner vers le bas on ponctionne presque horizontalement d'accord voilà on a accès à l'urterre donc on a accès à l'urètre à l'urterre à travers cette position la ponction vous voyez très bien la ponction se fait presque horizontale presque une façon horizontale déjà montée vers le bas cette technique a aussi un avantage c'est lorsque puisque la gaine d'emplates est légèrement déclive légèrement dirigée vers le bas en remplissant la voie extractrice et en sortant on va avoir des calculs qui vont tomber sortir par la gravité d'accord les avantages un LPC en décubitus dorsal c'est que c'est la même position de l'anesthésie meilleur confort ventilatoire meilleur abord des calculs possibilité de traitement combiné un LPC rétrograde et souple déclivité d'emplates avec évacuation par gravité des calculs on gagne du temps parce qu'on n'aura pas à changer de position on gagne du temps une demi-heure au moins pour mettre en place la sonde urétérale et par la suite on met le malade en procubitus on gagne du temps les inconvénients c'est que on a fait quelques cas dans le service et par la suite on a changé on est revenu à la technique classique parce que si votre malade est déjà opéré sur la lampe le rein est fixé et vous allez pouvoir dilater facilement sans aucun problème si le rein n'est pas opéré avant lorsque vous mettez votre malade en décubitus dorsal et vous utilisez le dilatateur télescopique d'alcène à chaque fois que vous passez le dilatateur que vous avancez le dilatateur le rein a tendance à éviter le dilatateur à se mobiliser et à se tordre et à roter et à se roter dans ce cas il faudrait s'aider par une aide il faudrait que votre aide opératoire bloque le rein en mettant sa main au niveau de la fosse lambert ceci donc on n'est pas exposé à ce problème lorsqu'on a un malade qui est en décubitus ventral le rein est plaqué contre la table opératoire et il n'a pas tendance à fuir le dilatateur voilà l'utilisation donc la néphrodite en décubitus dorsal permet donc d'utiliser en même temps un néphroscope souple pour donc un urétroscope souple pour permettre de retrouver de ramener certains calices qui sont hors de la portée du néphroscope au niveau du pied lent pour que l'opérateur qui fait la néphrodite hypercutanée puisse la récupérer la néphrostomie en single step je ne pense pas qu'on continue à la faire il y a actuellement certains kits de dilatateurs single step qui sont disponibles sur le marché il y a le dilatateur qu'on pousse directement au niveau du rein en une seule fois sur lequel on fait passer directement la gaine d'emplates et en une seule dilatation on crée le trajet en une seule fois donc la néphrodite utilisez la ponction la première difficulté c'est de bien ponctionner la deuxième bien dilatée pour ne pas passer en avant de l'objectif faire une sur-dilatation perforer le pied lent et perforer la 20K dans certains cas et pour ne pas aussi faire une sous-dilatation et se retrouver au niveau de parangie marénale lorsqu'on introduit le néphroscope et ça va saigner rapidement d'accord les innovations en matière de néphrodite ou de toute lumipercutanée sont vers la miniaturisation on parle de plus en plus de minipercutanée de micropercutanée d'ultraminiperc la minipercutanée c'est initialement décrite pour l'enfant au lieu de dilater jusqu'à 30 charrières on dilate jusqu'à 17 charrières le résultat est satisfaisant si la taille de calcul est inférieure à 2 cm mais si le calcul est inférieur à 2 cm autant le traiter par l'héroscope au pissoucle ou bien par l'héroscope corporelle donc je pense que la minipercutanée elle a sa place pour chez l'enfant mais avec nos malades et chez lesquels donc on a de très gros calculs avec lesquels donc chez lesquels il y a de très gros calculs je pense qu'il vaut mieux continuer la néphroscope hypercutanée classique juste je vous rappelle les jeunes ces nouvelles techniques sont formidables sont séduisantes d'accord vous voyez dans les congrès on vous le fait donc en live surgery vous êtes donc ébluis mais il faut savoir que ce sont des techniques ce sont des techniques ces techniques nouvelles sont hautement techniques difficiles il faut les maîtriser et prendre son temps pour les apprendre d'accord parce qu'elles se compliquent et les complications peuvent être vraiment très graves les complications qu'on peut avoir on peut avoir un saignement rénal le saignement si on a mal fonctionné si on a traversé un gros vaisseau taux de transfusion de 0 à 17% des pancréatites aigus on peut avoir des pancréatites aigus parce que notre aiguille est passée dans le pancréas tout simplement il m'est arrivé personnellement que mon aiguille est passée dans le diodénum mais une aiguille de 18 gauges qui passe dans le diodénum ça ne fait pas grand chose d'accord il faut tout simplement la retirer et reponctionner tout simplement et comme précaution peut-être garder le malade sous diète pendant 2-3 jours la fiebre post-opératoire le sebut doit être négatif le sepsis post-opératoire les plaies coliques 0 à 0,8% la plaie pleurale surtout lorsqu'on ponctionne le calice supérieur et le taux de mortalité 0,3 à 0,78% je vous rapporte notre cas une complication majeure c'est la plaie colique c'était moi l'opérateur d'accord l'intervention c'est une patiente âgée de 57 ans obèse l'intervention c'est très bien passé et c'était à l'époque où on laissait en place systématiquement une sense de néphrostomie d'accord stone free pas de problème tout compte dans l'opérateur malade sort donc le malade elle passe à son donc elle sort du bloc opératoire j'ai un post-opératoire 38 un peu plaintif l'examen pas grand chose urine claire pas de néphrostomie je suis tranquille le lendemain le lendemain la néphrostomie rappelle les matières fécales d'accord scanner en urgence scanner en urgence on voit très bien que notre malade avait un colon derrière le rein le colon derrière le rein et en ponctionnant par là j'ai traversé le colon j'ai dilaté à travers le colon je suis passé par le néphroscope dans le rein et je n'ai rien vu d'accord l'idée était de transformer cette néphrostomie en une colostomie réglée donc au bloc opératoire opacification de trajet on retire la néphrostomie je la mets je la mets au niveau du colon d'accord dans un âge de la voie excretrice par une sonde double G diète absolue antibiothérapie tout se passe très bien septième jour on enlève la sonde de néphrostomie et voici donc le résultat à un mois post-opératoire un mois post-opératoire le colon se trouve derrière le rein il était dans notre trajet de ponction et ça s'est très bien passé et après cet incident donc depuis cet incident je avant d'enlever la sonde la guêne dans la place je mets en place je mets une sonde de nélatone dans le rein et je pacifie le trajet de ponction pour voir si je ne suis pas passé à travers le colon c'est la hantise que j'ai gardée de cet incident de colon d'accord opacification du trajet de ponction systématique avant d'enlever la guêne donc la guêne dans place donc en conclusion la néphrostomie percutanée est une technique de référence dans le traitement chirurgical de la lithiase rénale c'est une technique mini-invasive séduisante mais dotée de complications sévères elle ne laisse pratiquement plus de place à la chirurgie à sel ouvert pratiquement plus de place c'est que ceci veut dire qu'il existe toujours de la place à la chirurgie à sel ouvert et un neurologue qui ne maîtrise pas la chirurgie à sel ouvert pour moi c'est un neurologue qui est mal formé pas bien formé pas bien formé d'accord c'est un neurologue qui n'est pas bien formé il est inadmissible qu'un neurologue ne sache pas faire une lombotomie parce qu'il a parce qu'il a appris la technique de la néphorie toute une percutanée parce qu'il a appris l'orétroscopie souple parce qu'il a parce qu'il a parce qu'il a le jour où ça se complique on doit gérer nos complications et la gestion de ces complications habituellement se fait par la chirurgie à sel ouvert un neurologue qui se respecte doit savoir maîtriser et gérer ses complications lui seul un neurologue doit savoir faire une lombotomie correctement un neurologue doit savoir faire une piérolithotomie correctement coralliforme par voie chirurgie à sel ouvert correctement d'accord et par la suite il apprendra à faire la néphorithotomie percutanée à se spécialiser en souple en mini-perc en ultra-mini-perc en tout ce qu'il veut mais il doit maîtriser parfaitement la chirurgie à sel ouvert donc j'ai dit que la néphorithotomie percutanée ne laisse pratiquement plus de place mais il restera toujours de la place à la chirurgie à sel ouvert et si ce n'est qu'un rôle d'enseignement ou bien un manque de matériel l'uréthororénoscopie et le laser détruindra peut-être la NLPC mais pas pour le moment pas pour le moment l'uréthororénoscopie souple c'est pour les petits calculs l'uréthoroscope souple détruindra peut-être la lithotricie que sa corporelle mais encore mais pas la chirurgie à sel ouvert et surtout avec nos calculs gros complexes compliqués lambe opérée tout ce que vous voulez d'accord je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements